Allez, on vous emmène au Mudo à Beauvais pour une exposition totalement gratuite intitulée « Divine et diva ». Voilà, le lieu il est juste sublime, on est dans un ancien palais des évêques, juste à côté de la cathédrale de Beauvais, un château qui nous rappelle un peu celui de la Belle au bois dormant. Et là écoutez, ça tombe bien puisqu'on va être accueillis ici par les beautés divines. Vous savez, ces héroïnes légendaires qui ont inspiré les plus grands artistes. On croisera évidemment Vénus, Ariane, Salomé, Diane, mais aussi des nymphes, ces baigneuses qui servaient d'alibi parfait aux artistes qui n'avaient pas le droit de représenter des femmes nues. Mais comme c'était des nymphes, évidemment l'honneur était sauf. On avancera dans le temps jusqu'au moment où ces déesses deviennent des divas sur les scènes des plus grands opéras du XIXe siècle, ces cantatrices qui étaient de véritables icônes et dont on verra d'ailleurs ici les costumes les plus emblématiques. Des divas qui prennent aujourd'hui la forme d'actrices mythiques comme Marilyn Monroe ou Louise Brooks, immortalisées ici sous l'objectif de Wick Muniz. Cette scénographie écoutée, elle est extrêmement équilibrée. On va suivre un parcours du beau, de l'amour, de la grâce. On croisera d'ailleurs, et ça c'est très rare, les trois grâces de Carpeau. Des toiles de grands maîtres comme Georges des Vallières qui étaient exposés récemment au Petit Palais. Des sculptures incroyables, des trésors qui n'avaient jamais été exposés. Et puis des photographies contemporaines signées Jean-Christophe Ballot qui dialogue avec ses œuvres classiques remarquablement bien. Écoutez, un photographe, en tout cas contemporain, à découvrir avec un immense plaisir. Un thème original, celui des déesses, des divas et des divines, abordés avec beaucoup de poésie. A voir absolument, profitez-en. En plus, c'est gratuit. Sous-titrage ST' 501